Donc je vais vous parler de la pyramide de chaussures. C'est un symbole fort de Handicap International depuis 14 ans, puisque c'est la 14e édition au niveau national, c'est la 5e édition pour la ville de Nancy. Pourquoi faire un tas de chaussures comme ça, un gros tas de chaussures ? Parce que Handicap International a choisi de faire quelque chose de très visuel. C'est un symbole, c'est le symbole de tous les membres, de tous les gens qui ont perdu leurs membres, puisque le début de ce combat a commencé avec les mines antipersonnelles où les gens étaient essentiellement mutilés au niveau des jambes. Et donc ce symbole est un symbole fort et parle au public. Et depuis on a un petit peu amélioré l'organisation, puisque au départ c'était seulement une chaussure symbolique, maintenant les gens amènent leurs chaussures et en fait on fait un tri, on jette les chaussures usagées et on récupère celles qui sont utiles. Il y a une association qui s'appelle AEAL, qui viendra de Vitenheim tout à l'heure et qui récupérera les chaussures pour les recycler. Donc elles ne sont pas totalement perdues. Et quelle est l'étendue de la manifestation internationale ? Alors la pyramide de chaussures est une manifestation plutôt nationale. L'année dernière il y avait 40 villes, cette année il y a 37 villes qui y participent. En fait c'est complètement tributaire des bénévoles qui veulent bien s'engager dans l'organisation de la manifestation et en fait ça a un impact assez fort parce qu'en une seule journée on réussit à récolter, alors je n'ai plus le chiffre de l'année dernière, mais je pense qu'il tourne autour de 80-100 000 signatures sur la journée, dans 40 villes. Voilà. Ce qui nous permet de proposer le petit livre que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, enfin ce n'est pas un petit livre, c'est un gros livre, il fait au moins trop 4 kilos, qui regroupe 530 000 signatures de personnes lambda comme vous, comme moi, qui disent non, on ne veut pas de ces sous-ménitions, oui on veut un traité qui les interdit, donc c'est un petit peu la pression citoyenne qui fait que les états bougent. Et c'est vraiment ça qui marche, je veux dire, c'est là où on peut quand même se dire je suis un citoyen lambda, mais j'ai quand même le pouvoir de ça quand je me groupe avec les autres. On a réalisé des prothèses pour faire marcher des valides. Le but d'Handicap International, c'était de montrer à des gens valides, et en plus dans des pays occidentaux, comment on pouvait marcher avec une prothèse et les difficultés qu'on rencontrait. Cette année, on en a fait une pour les enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants ados qui voulaient l'essayer l'an dernier, et la prothèse était un petit peu grande pour eux. Alors aujourd'hui c'est assez payant, parce que les enfants sont demandeurs, et justement si on peut les motiver pour la cause, c'est d'autant mieux. Barres parallèles de fortune, on voit les barres parallèles. Les enfants marchent entre les deux bancs qu'on voit à côté, et les adultes dans les barrières. Alors on a une prothèse qui permet de fléchir le genou. Alors on fait un premier passage genou bloqué, pour leur expliquer un peu la marche avec une prothèse. Et après on débloque le genou, et là ils constatent les difficultés, l'équilibre à avoir, et la technicité pour mettre en œuvre le genou, et le stabiliser surtout. Et puis à l'occasion d'un tremblement de terre qui s'est déroulé en Arménie, le 8 décembre 88, j'ai été appelé parmi les urgences, pour faire face à un nombre important de personnes qui étaient victimes de ce séisme. Donc nous avons appareillé beaucoup de personnes, et nous travaillons avec des orthoprothésistes arméniens. La technique d'handicap international, qui non seulement est d'appareiller, mais aussi de transmettre ce qui est très important, et du personnel arménien, qui manquait je dirais de savoir sur le plan anatomique, on les a beaucoup aidés, l'équipe que nous étions là-bas, les a beaucoup aidés à aller dans de meilleures connaissances. Bon, et puis ensuite, j'ai été appelé pour une mission au Niger, dans un centre de jeunes, entre 4 ou 5 ans, jusqu'à 16-17 ans, les enfants, avec toutes ces séquelles, étaient rejetés par leur famille, parce qu'on considérait dans ces pays-là que c'est une malédiction de Dieu, et il fallait absolument que ces enfants disparaissent du milieu familial. Du fait qu'ils étaient obligés de ramper dans le sable pour se déplacer, à tel point qu'on les appelait les margouillards. Et le problème, c'était de trouver une solution, pour eux, d'être appareillés. Donc, la mission que j'avais, c'était de trouver une solution pour les appareiller de la meilleure façon, avec des matériaux locaux, et le moins coûteux possible. On est allé chercher, chez un marchand de peau, une peau de buffle, et puis des crochets pour faire les attaches. Et partant de ces veines centrales de palme que j'ai testées, qui étaient très résistantes du fait de leur fibre longitudinale, j'ai taillé des bâtons pour faire un bâton externe et un bâton interne à la jambe pour rigidifier la jambe. L'orthèse maintient un membre qui est en difficulté, tandis que la prothèse remplace un membre à sang. C'est une précision qui est souvent, qui faut souvent donner. Ce sont des armes d'attente qui attendent, effectivement, normalement les soldats qui pourraient en être victimes. Ce sont des bombes, des containers qui sont largués par avion et qui s'ouvrent dans le ciel et dispersent des centaines de sous-munitions qui sont censées tomber exploser en tombant sur le sol. C'est avéré aujourd'hui qu'il y en a environ 5 à 35% qui n'explosent pas en arrivant au sol. Ce qui fait que, quand les guerres sont terminées, ces objets restent dans les arbres, dans les champs, sur les toits, dans les maisons bombardées. Et quand la population passe, le public soit le heurte involontairement, ça explose, soit les enfants les ramassent, voire les ramènent à la maison. Et en les manipulant, elles les font exploser. Et c'est comme ça que, en fait, les victimes des bombes à sous-munitions se trouvent plus souvent mutilées au niveau des avant-bras et des bras, alors que les mines antipersonnelles, c'était plutôt les jambes. C'est la différence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le petit logo avec une main. Une main qui est victime d'une arme. Merci. Merci.